Burger King est une marque de restauration rapide américaine qui compte aujourd'hui à travers le monde plus de 15 000 restaurants. Cette taille de réseau fait de l'enseigne le second acteur de la restauration Rapid Burger à travers le monde. Et ce que je retiens derrière ce réseau et ce niveau de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 milliards de dollars, c'est plutôt un rythme de croissance très soutenu avec, depuis l'acquisition de Burger King par le fonds d'investissement 3G, entre 700 et 1000 créations de restaurants à travers le monde dans plus de 100 pays. Et en parallèle de cette croissance exponentielle, à périmètre constant, depuis 13 trimestres consécutifs, la marque est en croissance, ce qui est une performance exceptionnelle dans l'univers de la restauration et du commerce. Quand le groupe Bertrand a commencé à déployer la marque Burger King en France, il s'attendait à un fort succès. La réponse des consommateurs a été très vite, au-delà de ses meilleurs espoirs. Et donc il a fallu faire face à cette demande très forte des consommateurs. Et pour pouvoir donc accélérer le déploiement de Burger King, le rachat de Qwik s'est très vite imposé comme la solution. Cela a permis d'adjoindre, de s'adjoindre des hommes de qualité, des franchisés de qualité, de s'adjoindre des sites de qualité qui leur étaient très difficiles d'acquérir un par un, et aussi une infrastructure et une organisation qui permettent de procéder à des conversions de Qwik en Burger King. Qwik, marque d'origine franco-belge, pour différentes raisons, est une marque qui a perdu de son élan et de son éclat. Burger King est arrivé avec des produits gourmands, un ton de communication nouveau, très simple, très décontracté, des produits que le consommateur peut customiser lui-même, des produits préparés à partir d'ingrédients frais. Et ça, c'est l'avenir de la marque Qwik, c'est de devenir Burger King. Cela va se faire grosso modo à un rythme d'une centaine par an. On a à peu près 350 Qwik à convertir, cela peut paraître beaucoup de projets. Mais si on est capable de mener tous ces projets de front, c'est qu'on le fait avec des franchisés qui participent au recrutement, à la formation, à l'investissement. Et donc, on peut mener beaucoup de projets de front et arriver en 2020 avec 600 Burger King en France. L'écoute de nos clients est au cœur de nos préoccupations. Une marque qui suscite autant d'attentes, des files d'attentes, dans tous ces restaurants, c'est une marque qui génère des niveaux d'exigence, au moins à la hauteur des niveaux d'espérance. On a mis en place en France, comme dans l'intégralité des restaurants à travers le monde, comme dans l'intégralité des 15 000 restaurants de l'enseigne, un système que l'on appelle Guest Track et qui permet aux consommateurs de se connecter sur des plateformes online et de donner leur avis. On remonte ainsi aujourd'hui, par mois et par restaurant, entre 300 et 500 avis clients. Et c'est sur la base de ces remontées clients qui viennent de nos restaurants qu'on construit notre offre commerciale, notre politique managériale, l'évolution de nos services et de nos offres. Et derrière l'outil qui permet d'affiner son marketing, c'est aussi un vrai outil social, puisque nos équipes sont intéressées à la performance et aux remontées clients comme étant une pièce d'un tout sur notre modèle social et marketing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada